13h12, et c'est déjà la deuxième semaine dans la villa. Alors que les candidats et les candidates apprennent à se connaître, il est temps de faire le deuil des événements passés, et notamment de la mort de décès de l'un des protagonistes d'EFG. Mais la chose n'est pas facile, la villa Pamplemousse gagnerait d'ailleurs à être renommée. La villa a l'odeur de ses morts, tant les participantes et participants semblent ne pas connaître cette idéologie nouvelle venue des universités américaines, le washing. Un concept inédit, destiné au foyer de toute catégorie sociale. Et c'est DFG, qui entreprend la lourde tâche de nettoyer les méfaits de ses congénères, armé de son balai, élastique, flaque et assiette d'un air goguenard. Un air qu'aura su remarquer Diabalzan, sensible au charme du bel et faible, à la tige émoussée. Qu'en cela ne tienne, alors que Tourdereau et Tourterelle découvrent les joies du concubinage, ils remarquent avec stupeur et effroi que l'un des nouveaux candidats de la villa, Bitel, est en fait un voyeur lubrique, désireux lui aussi de goûter à l'ectoplasme interdit. Affaire à suivre. 18h08. Onutrem effectue ce que l'on pourrait qualifier de défilé suspect. Le candidat, convaincu d'avoir un style à rendre jalouse ses congénères, fait le fier avec ses multiples couvre-chefs, ayant pour but de masquer une calvitie naissante. Scoop ou secret de Polychinelle, Onutrem n'en accure, partageant sa passion pour l'odorama et les senteurs exotiques. Avec Horty, son ordre de priorité est donc tout trouvé. Il n'est pas rare de croiser des candidats et candidates au comportement agar, à l'image de Bitel, toujours lui. Mais sa tentative de distraction pour attirer l'attention sur lui et ainsi obtenir les précieux votes du public n'aura pas empêché la vigilance d'Aeterna, laquelle sauve une extrémiste, son mari des flammes. Un geste vain, puisque quelques instants plus tard, cette dernière jette son dévolu sur Bitel. Encore lui. Vaste complot ou triste coïncidence, Mintos semble avoir été désigné, bien malgré lui, comme homme à tout faire. Et pour remplir sa tâche, il prend tous les risques, réparant même des appareils électroménagers sans débrancher ses derniers. Ou pire, se baladant sous un terrible orage muni d'un frêle parapluie. Une situation scandaleuse dans laquelle la production n'interviendra pas. Soucieuse de respecter son devoir de neutralité. Et c'est ainsi que Mintos devint le Joker, piégeant ainsi les toilettes du confessionnal. Un comportement véreux, irresponsable et imprudent, qui lui vaudra probablement des sanctions ultérieures. La production est réfléchie, soyez-en sûr. Et la farce aura raison d'un autre candidat, Bitel. Toujours lui, à croire que ce dernier vit pour les caméras. A tel point que le jeune homme mit tout en oeuvre pour se transformer en sirène, provoquant la stupeur et les désarrois de ses collègues de fortune. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, même celles qui furent de courte durée. Et c'est le cas de l'aventure de Nutrem, poussée à la sortie par des téléspectateurs goguenards et corrompus qui votèrent de manière hasardeuse. Se sachant éliminé, Nutrem tenta par tous les moyens de mettre le feu à la villa sans réussite. Mais qu'adviendra-t-il de nos pamplemous ? Sauront-ils déjouer les plans du malin ? Et passez un été sans trop de fioritures. La réponse, la semaine prochaine.